Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Le sujet d'aujourd'hui s'adresse plutôt aux hommes parce que j'ai un grand courageux qui maintenant vient me voir pour se libérer des compulsions alimentaires, donc qui vient en séance individuelle et qui m'a dit que mon site internet et mes propos étaient très souvent, il m'a dit mais c'est sexiste, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires. Et effectivement, donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui que je vous laisse découvrir. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas que les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires, de suralimentation, qui sont mal dans leur corps. Alors bien sûr, on en parle beaucoup plus, ça se voit peut-être plus chez les femmes, on le dévoile peut-être plus facilement, mais effectivement, les hommes aussi souffrent de ce genre de comportement alimentaire et d'être mal dans leur corps aussi. En fait, le surpoids dérange tout le monde, c'est désagréable pour tout le monde. La seule différence entre les hommes et les femmes, pour reprendre les propos de justement cette personne qui m'a conseillé cette vidéo, c'est que les régimes, c'est pour les nanas. Les mecs, ils n'ont pas envie, ça les saoule. Parfois, ils ont leur rendez-vous avec leurs clients à midi, au resto, ils n'ont pas du tout envie de manger une petite salade ou de devoir regarder ce qu'ils mangent, de devoir pas manger ci, pas manger ça. Vraiment, comme il disait, les régimes, c'est pour les nanas. Et il m'a dit, en fait, c'est très intéressant parce que ton concept, justement, ne parle pas du tout de régime, donc pourquoi pas le partager pour les hommes aussi. Effectivement, s'il y a bien une chose sur ma chaîne que vous n'allez jamais entendre, c'est de ma part, en tout cas, c'est de faire des régimes, de devoir faire attention à ce que vous mangez. C'est vraiment pas du tout, du tout le concept. Le concept, c'est vraiment d'apprendre à écouter vos besoins. Quand vous écoutez vos besoins, vous mangez ce que vous avez envie, en quantité normale, et votre corps garde un poids normal. Mais pour ça, c'est très important de reprogrammer le cerveau. C'est très souvent dans notre cerveau où il y a quelque chose, en fait, qui est déréglé et qui fait qu'on mange beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'on devrait, et qu'on n'entend pas, peut-être, notre sensation de satiété, qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Donc vraiment, mon travail là-dedans, moi, ce que j'aimerais faire quand j'accompagne les gens, quand je vous partage ces vidéos, c'est de vous accompagner vraiment pour que ces compulsions, déjà, pour commencer, que ces crises de boulimie, où vous mangez sans cesse, sans pouvoir vous arrêter, vraiment ces grosses crises qui nous gâchent la vie, déjà, ça s'arrête, et petit à petit, ensuite, que vous puissiez vraiment réguler votre vie, votre alimentation de manière naturelle. Je le répète encore une fois, mon travail à moi, ce que je vais faire pour vous accompagner, va se faire en amont. À aucun moment, je vais vous dire de vous empêcher de manger quoi que ce soit. Au contraire, quand vous êtes face à la nourriture, laissez-vous aller, mangez ce qui vient. Peut-être que plus tard, on pourra réguler certaines choses face à la nourriture, mais c'est dans très très longtemps et d'ici là, ce sera quelque chose de facile pour vous. Parce qu'en fait, si on m'avait dit ça, j'aurais été tellement contente de savoir qu'en fait, pour réguler mon alimentation, ce n'était pas face à la nourriture que j'allais devoir le réguler. Ça veut dire que quand je suis face à une assiette ou face à un bout de chocolat ou à un truc, ce n'est pas à ce moment-là que je dois régler mon problème. À ce moment-là, moi, je mange, je me fais plaisir. Mon problème, entre guillemets, mon dérèglement, ce que mon cerveau a intégré, qui n'est peut-être pas correct comme programme et qui me fait agir de cette manière-là, je le modifie à un tout autre moment et qui, pour ma part, est beaucoup plus facile à pratiquer que si je devais pratiquer quelque chose comme arrêter de manger, faire un régime. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus difficile et encore, je pense aujourd'hui, si on me demandait de ne pas manger, de faire un régime, de ci, de ça, c'est la chose pour moi qui est la plus difficile. Je préfère être posée chez moi, faire une méditation, régler mon cerveau de manière calme, je suis bien dans ce moment-là, ce n'est pas un effort surhumain comme, par exemple, arrêter de manger ou faire un régime ou pas manger ci, pas manger ça qui, déjà, rien que cette idée-là, pour ma part, en tout cas, je ne sais pas pour vous, ça me déprime. J'adore manger, j'adore faire des énormes bouffes avec les copains, j'adore les pizzas, j'adore le chocolat, enfin, bref, tout ce que vous voulez. J'adore aussi manger sainement et je mange la plupart du temps très sainement mais pas en me mettant des cases, des trucs super difficiles mais juste parce que ça me fait plaisir, parce que j'écoute ce que j'ai envie. Et quand votre corps est régulé et que vous êtes bien avec vous, que vos programmes sont à nouveau en place, on va dire ça comme ça, forcément, votre corps va vous demander ce dont il a besoin. Donc, effectivement, il y a des chances que ce soit beaucoup plus sain que ce que vous mangez avant. Et tout ça, encore une fois, c'est sans faire de régime, sans avoir besoin de lutter, sans avoir besoin de réfléchir à ce qu'il faut manger, pas manger, faire attention à ci, pas à ça. Non, ça va se faire naturellement. Petit à petit, vous verrez, vous vous sentirez plein, vous n'aurez pas envie de manger plus. Naturellement, vous n'aurez pas à y penser, pas à vous forcer, ça va se faire tout seul. Donc, messieurs qui souffraient peut-être de suralimentation, qui avaient de la peine à vous réguler, ou vous avez l'impression qu'il faut faire comme ces trucs de nana, faire des régimes, en plus c'est chiant, il faut quand même se le dire, c'est super chiant, c'est contraignant, ça ne fait pas rêver, ça ne donne pas envie. Enfin bref, donc non, rassurez-vous, ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut régler nos soucis face à l'alimentation, face à notre poids, ce n'est pas du tout de cette manière-là. Donc vraiment, ayez confiance, si vous voulez de l'aide, je suis là avec grand plaisir, pour les femmes aussi bien entendu, mais vraiment les hommes, rassurez-vous, on ne va pas vous demander de faire un régime, ou de faire des trucs de nana, comme mon client me l'a dit, si bien. Donc voilà, bien entendu, si vous voulez vous en sortir, il y a toujours des efforts à faire, ça c'est un fait, sauf que ces efforts-là ne sont pas là où vous croyez qu'ils sont, comme moi je l'ai cru pendant des années, et dans un domaine où au final, on n'a pas du tout envie, je n'avais pas du tout envie d'arrêter de manger ce qui me faisait plaisir, et je n'en ai toujours pas cette envie d'ailleurs, et je pense que je ne l'aurais jamais. Donc vraiment, rassurez-vous, si vous voulez travailler avec moi, je vous aide avec grand plaisir, parce que c'est vraiment, on va travailler sur toute autre chose durant vos moments où vous n'êtes pas face à la nourriture. Quand vous serez face à la nourriture, mangez ce qui vous fait plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous parler, peut-être que pour les hommes, ça va vous aider, ou peut-être vous faire comprendre qu'effectivement, vous n'êtes pas obligés de passer par des trucs de nanas, par des régimes, ni les femmes d'ailleurs, intégrer vraiment ça, il n'y a pas de régime à faire, c'est vraiment toute une programmation qui se fait à un autre niveau, qui est en soi, pour ma part, beaucoup plus confortable et beaucoup plus efficace en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, vous aura peut-être donné des informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir. Si vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous aimeriez que je traite, c'est avec vraiment une grande joie. Voilà, donc j'espère que toutes ces vidéos vous aident, vous apportent beaucoup de réconfort. En tout cas, c'est mon but. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis à très vite. Belle journée à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501